Un temps pour l'homme et un temps pour Dieu. Tout le temps dans la vie d'un chrétien est pour Dieu. C'est pourquoi minuit n'est pas l'heure du diable. Minuit n'est pas l'heure du diable. Congolais, minuit n'est pas l'heure du diable. C'est l'heure des sorciers, l'heure des sorciers. Quel est le verset biblique qu'on vous donne mes frères ? Moi j'aime prier à minuit. Je suis trop connecté à minuit. Parce que les ténèbres ne déterminent pas ma spiritualité ni la lumière. Prier à minuit, ce n'est pas l'heure du diable. Ce n'est pas l'heure du diable, c'est l'heure de Dieu. Et qu'on arrête de vous enseigner qu'il faut prier précisément à minuit pour stopper Satan. Comme si lui n'opère qu'à minuit. Il opère tout le temps. Des enseignements démoniaques sataniques. Il y a des gens mes frères, ils prient toute la journée et ils doivent dormir la nuit. Alléluia. Et ils doivent dormir à minuit parce que lui il a prié de 6h à 18h. Tu vas dire que comme il a prié de 6h à 18h et il n'a pas prié à minuit, Satan va le dominer archi faux. Il n'y a pas le jour du mensonge. Poisson d'avril. Il n'y a pas le jour du mensonge. Des chrétiens qui sont aussi dans des poissons d'avril. On m'a dit qu'on t'a viré du boulot. Qui? Ton chef. Oh Seigneur. Non je t'avais menti, c'était la blague. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas le jour du mensonge. Il n'y a que des jours de vérité. Jésus disait en vérité, en vérité, je vous le dis. Il n'y a pas un jour du mensonge. Il n'y a pas le jour de l'impuducité Saint-Valentin. Il n'y en a pas. D'ailleurs, moi je ne crois pas en Saint-Valentin. Donne-moi la main. Je n'ai pas un jour pour aimer ma femme. Je n'ai pas un jour pour aimer ma femme. Si Saint-Valentin s'aimait sa femme, moi je suis tous les jours en Saint-Valentin. Mais je ne suis pas en rouge, noir. Il n'y a pas un jour d'impuducité. Aujourd'hui, quand il y a Saint-Valentin, c'est quand les filles perdent leur virginité. Les gens se permettent de coucher et de tomber dans l'impuducité. Il n'y a pas un jour de consécration, un jour d'impuducité. Il n'y a pas un jour de boîte de nuit, samedi. Samedi, comme toi tu iras samedi en boîte. Et puis dimanche, tu seras à l'église. Pourquoi? Saba, saba, saba. Tu sais saba c'est quoi? C'est le repos de Dieu. C'est le repos de Dieu. Mais le jour du saba, vous, vous pêchez. Vous allez dans les boîtes de nuit. Il n'y a pas un mois pour la mort. Au décembre, le mois de la mort. Non, c'est faux. Moi en décembre, je vois des grandes choses. C'est pourquoi nous ne prions pas, nous ne faisons pas des jeûnes en décembre pour contrecarrer l'esprit de mort. On n'est pas dirigé par des suppositions mais par le Saint-Esprit. Le mois de décembre, c'est le mois de vie. Le mois de janvier, c'est le mois de vie. Il n'y a pas un mois de la mort. Si tu le crois, ça va t'arriver. Mais ce n'est pas cela. Même le mois de décembre est à Dieu. Il n'y a pas un mois de pauvreté janvier. Moi-même en janvier, je prospère. Alléluia. J'ai vécu un miracle en janvier. Dieu m'a béni en janvier. Si tu crois que janvier est un mois de pauvreté, tu seras pauvre. Mais moi, je serai riche même en janvier. Alléluia. Certains même, quand ils regardent la pleine lune, ils disent, eux, les sorciers. Les sorciers, maintenant, vont commencer à invoquer. Invoquer pourquoi? C'est la pleine lune. Tu sais, dans la sorcellerie, quand c'est la pleine lune, maintenant, les sorciers. Si pour eux, la pleine lune, c'est le temps du diable. Pour moi, c'est le temps de l'adoration pour voir la gloire de Dieu. Comment Dieu a créé la lune. Frères et sœurs, il te sera fait selon ta foi. Il n'y a pas un jour d'impudicité. Il n'y a pas un jour de distraction. Il n'y a pas un jour de mensonge. Il n'y a pas un mois de la mort. Il n'y a pas un mois de la pauvreté. Tous mes temps sont à Dieu. Tous mes temps, tous mes temps, tous mes temps. Mes mois, mes jours, mes heures. Alléluia. Il n'y a pas un jour d'ivrognerie le 31 décembre. Le 31 décembre. Même certains enfants de Dieu boivent de l'alcool le 31 décembre. Champagne. D'ailleurs, vous les chrétiens, comment vous avez des champagnes dans vos maisons? Chrétien, toi qui as l'alcool à la maison, explique-nous. C'est la Sainte-Sainte? C'est la Sainte-Sainte? Si c'est pour la Sainte-Sainte, je peux comprendre. Et alors, un tout petit peu. Mais toi, tu as vraiment une grosse Sainte-Sainte. Pourquoi vous avez l'alcool dans vos maisons? Même vous qui êtes en Europe, expliquez-nous. Non, c'est notre culture. Votre culture, c'est l'ivrognerie. C'est le 31 décembre. C'est le jour du mariage de ma fille. Je peux me permettre de boire. Il n'y a pas de jour de péché. Même les jours du mariage, c'est la Sainte-Été. Donne-moi la main. Je remarque les jours du mariage. Même les sœurs qui s'habillent bien, s'habillent comme des hommes puniques. Les jours du mariage. Toute l'année, toute ta vie, on n'a jamais vu ta poitrine. Les jours seulement de ton mariage, c'est le jour qu'on verra. Vraiment. Les jours où tu vas appartenir à un homme, c'est le jour qu'on voit tout. Vraiment là, on ne comprendra plus. En haut de l'air. Quand tu n'appartenais à aucun homme, on ne voyait rien. Les jours maintenant que tu vas appartenir, c'est le jour qu'on voit tout. On voit ton dos, on voit tout. C'est très drôle. Drôle, drôle, drôle. Il y a des garçons aussi. Vraiment des frères. Et tu viens avec ta femme comme ça, tous en dos dehors. Et toi un homme. Vraiment tu es un petit homme, un petit homme. Tu es un garçon qui veut se marier. La femme que toi tu as dotée, elle choisit une robe qui montre tous en dos et toute sa poitrine. Et toi tu acceptes ça. Aujourd'hui les hommes n'ont qu'une autorité. Vraiment il faut l'école de l'autorité. Des conventions, l'autorité de l'homme. Comment être un homme autoritaire ? Premier point. Deuxième point. Troisième point. Mais oui, qu'est-ce qui vous arrive les frères ? Vous êtes devenus trop féminins. Ton dos à toi là, elle va montrer à tout le monde. Les parrains, les parrains voient, tout le monde, tout le monde, tout le monde, les pasteurs, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et toi tu accompagnes ta femme comme ça. Parce que quoi ? C'est le mariage ? Donc comme c'est le mariage, c'est le jour du péché où maintenant la Bible dit soyez impudiques. Le verset qui dit fouillez l'impudicité, il a disparu. Habillez-vous avec pudeur, il a disparu. Parce que c'est le mariage. Pire encore, quand c'est la fête. Chia ! Quand c'est la fête, moi je ne vais plus dans les fêtes. Parce que je suis déçu, je risque d'arrêter de prêcher. D'arrêter de prêcher. Vous dansez la musique mondaine. Parce que c'est la fête. Vous dansez la musique mondaine. Parce que c'est les temps de la fête. Mon papa a demandé. Et ton papa se laisse l'a demandé. Entre ton père se laisse et ton père physique qui est important. Papa m'a dit de danser avec lui la musique de tel. Je refuse. Je ne danserai pas. Dites, notre père qui est aux cieux. Révélons quoi ? Il y a le père du ciel et le père de la terre. Quelle que soit la fête, tu dois te sanctifier, respecter Dieu, honorer Dieu. Parce qu'il n'y a pas le jour du péché. Il n'y a pas l'heure du péché. Ça n'existe pas pour Dieu. Pour les hommes, ça existe. Ou les gens pensent que Dieu est tolérant. Parce que c'est la fête, c'est le temps de réjouissance. Ah, je suis faux. D'ailleurs, c'est le temps de la fête qu'il faut être consacré. C'est dans une fête que Samson est mort. C'est dans une fête qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste. La fête. S'il y a un temps où il faut être concentré, c'est dans les fêtes, le temps de la fête. Parce que c'est là qu'on coupe les têtes de moi. Que les gens s'habillent n'importe comment, se permettent n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que c'est la fête. C'est pourquoi frère, il y a des fêtes, il faut refuser d'aller. Si tu sais qu'il y aura la musique mondaine, les gens mal habillés, pourquoi je vais regarder des telles choses ? Je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire pour venir là. Et pourquoi encore pour un poulet et le pelé des Thomson ? Non, je reste chez moi à la maison. Je te donne le cadeau, je pars. Amen. Amen. Il n'y a pas le jour du péché, ça n'existe pas. Dieu n'est jamais tolérant face au péché. Quelle que soit la culture des hommes, Dieu reste Dieu. Il reste dans sa parole. C'est lorsqu'Israël s'est livré aux réjouissances qu'ils ont adoré le vaudor et Dieu les a tués. Dieu les a tués. Dieu les a tués dans la fête. Dieu les a tués. Il y a beaucoup de gens dans les temps des fêtes. Péreux de vacances, ce sont les vacances, les vacances, c'est les vacances, relâchement, même vacances spirituelles, vacances spirituelles, relâchement. Et je bénis Dieu. Je suis allé à Miami prêcher dans une église, c'était la période des vacances. Tout le monde était à la plage, mal habillé. Les gens se promènent presque nus. Je suis allé prêcher dans l'église du pasteur Grégory qui va nous prêcher pendant l'équilibre. Mes frères, j'ai trouvé des gens aux Etats-Unis. qui priaient de 10h à 16h, de 16h à 2h du matin. Toute l'église était bien habillée aux Etats-Unis, bien habillée. Vraiment, tout le monde ici, tout le monde là. J'ai dit, je suis en Afrique ou aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. Pendant les temps des vacances où tout le monde est dénudé dehors, tu arrives là, tu croirais l'Afrique. Mais nous, nous sommes au Congo. Mais on s'habille comme à Miami. Les gens qui sont à Miami s'habillent comme au Congo. pourquoi c'est le temps de la fête ? C'est terriblement certains, le jour où ils disent que Jésus est né, c'est le jour où il pêche davantage. Noël, Noël devient le jour de pêcher. Un, Jésus n'est pas né ce jour-là. Parce que Jésus n'est pas né en hiver. Jésus n'est pas né le 24 décembre. Et nous, nous ne fêtons pas. Moi, je ne fête pas la Noël. Parce que les apôtres n'ont pas fêté la Noël. Ils n'ont pas fêté ça. La Noël véritable, c'est quand Jésus est né dans ton cœur. Et si c'est Noël là, vraiment, c'est Noël si, c'est Noël si, sont vraiment le jour où on célèbre Jésus. Pourquoi il y a beaucoup de pêchés ce jour-là ? C'est le jour où les gens qui ne pêchent pas pêchent au nom de Jésus. La Noël, c'est la fête du Père Noël. Parce que la star de la Noël, ce n'est pas Jésus. La star de la Noël, c'est le Père Noël. Ce sont les enfants et la famille. Ce sont les cadeaux. Mais ce n'est pas Jésus. C'est le jour même où les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ mettent Noël pour vendre des cadeaux. Et le jour où ils disent Jésus est né, c'est le jour où ils boivent. Ils dansent, la musique demande Jésus est né et avec un peu de whisky. Il sort, je sors avec mon copain, c'est la Noël. C'est la Noël. Écoutez, Jésus est né aujourd'hui, nous allons commettre l'impédicité. C'est ça, c'est ça, c'est ça l'interprétation. Hé, aujourd'hui j'ai sauté les murs, j'ai menti à mes parents que je vais tel endroit, mais on est sortis avec mon copain, c'est la Noël. Dieu n'a que faire de telles fêtes. Il n'en a pas besoin. Ce sont des bruits à ses oreilles. On peut saisir cette occasion comme tout le monde parle de Jésus, nous on vient maintenant, on dit, vous voyez, vous parlez de ces Jésus, mais le véritable Jésus, voici, voici, on utilise ça pour prêcher l'évangile, mais ce n'est pas une fête chrétienne. Donnez-moi le verset. Une culture pour Pierre, pour Paul, non, non, l'église primitive n'était pas dans cela parce que eux, j'ai recherché des nouvelles naissances. Tu sais pourquoi ne me souhaitent pas jouer à Noël? Quand vous le faites, je dis c'est ma merci par politesse, mais je n'y crois pas. J'aime votre silence. J'aime votre silence.